à la dernière vidéo je vous ai montré comment on faisait des côtes 1 1 qui sont d'ailleurs resté sûrement mon travail et là je vais vous montrer comment on fait des côtes de 2 vous l'avez sûrement deviné les côtes de 2 c'est deux maillons droits de maillons verts de maillons droits de maillons verts voilà donc on y va vous tenez pas compte de ce que j'ai mis au départ donc là je vais commencer par 2 mailles en droit 1 2 2 mailles en droit on fait le jeté 2 mailles en verts 1 2 on fait le jeté 2 mailles en droit on fait le jeté 2 mailles en verts voilà et puis voilà vous allez vous dire ah il me reste une maille eh ben soit vous la tricoter à l'envers ou soit vous la tricoter à l'endroit c'est la maille lisière on s'en fout voilà après on tourne le travail et comme pour les côtes 1 1 on tricote les mailles comme elle se présente voilà là au départ j'ai deux mailles en droit donc je fais deux mailles en droit voilà mon jeté mais deux mailles en verts mon jeté mais deux mailles en droit mon jeté mais deux mailles en verts et la maille lisière on s'en fout donc on la tricote comme envie on tourne et on recommence donc la maille lisière que vous tricoter ou vous ne tricoter pas c'est vous deux mailles en droit une deux deux mailles en verts une deux deux mailles en droit voilà ma maille lisière et on continue comme ça je suis pas pareil que pour les côtes une une en fait moi je mets pareil 20 rangs pour un pull et après c'est selon vous ce que vous voulez en côte soit 10 rangs 20 rangs 30 rangs enfin voilà c'est c'est vous qui voyez selon le modèle que vous voulez faire voilà et là vous voyez là ici on avait une maille en droit une maille en verts et pas ici on a deux mailles de maille en droit de maille en verts de maille en droit de maille en verts les côtes sont différentes c'est ce qui s'appelle les côtes 2 2 les côtes 3 3 ben vous l'aurez maintenant bien compris c'est trois maille en droit trois maille en verts trois maille en verts et ainsi de suite maintenant vous savez faire toutes les côtes donc c'est à vous de faire allez au revoir à la prochaine fois